Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence par vous remercier parce que vous avez été très nombreux à participer au dernier exercice de rhétorique que j'ai lancé. Vous vous en souvenez, je vous avais lu le début d'une histoire qui fait peur et je vous avais demandé d'écrire la fin du texte. J'ai lu toutes vos contributions et je dois vous féliciter pour leur qualité. Vous m'avez fait vibrer, vous m'avez surpris. Il y avait des choses qui étaient très belles, il y avait des choses qui étaient originales, il y avait des choses qui étaient inquiétantes, il y avait des choses qui étaient surprenantes. En tout cas, bravo et je vous invite tous à aller lire un maximum de textes qui se trouvent donc sous la vidéo par laquelle j'ai lancé l'exercice. En tout cas, j'ai sélectionné pour vous 4 textes qui m'ont semblé particulièrement bons mais j'ai également voulu vous proposer une variété d'options possibles parce que les auteurs des 4 textes que je vais vous lire ont emprunté des voix bien différentes. Pour un maximum d'immersion, je vais vous présenter ces textes à la suite sans commentaire et je mets les pseudos des auteurs de ces textes dans la description de cette vidéo. Dans la description, vous avez également le lien vers l'épisode du podcast qui m'a inspiré cet exercice et vous verrez que les textes que vous avez écrits n'avaient rien à envier à l'original. Pour se remettre dans l'ambiance, on va se replonger dans le début de l'histoire et ensuite, laissez-vous porter. Je peux vérifier votre billet s'il vous plaît ? J'ai tendu à l'hôtesse de l'air le billet que je faisais tourner dans mes mains depuis environ une heure. Elle a fait un signe de tête approbateur avant de sortir une feuille de papier du dossier qu'elle tenait et de la placer à l'intérieur de mon billet plié. Elle m'a dit « Bon voyage ! » avec enthousiasme avant de me rendre mon billet. J'ai pris mon billet et j'ai regardé la feuille avec curiosité avant de retrouver mon siège. Une fois installé, j'ai retiré la feuille de papier plié et j'ai placé le billet dans mon sac. En dépliant la feuille, j'ai constaté qu'il s'agissait d'une note écrite à la main. L'écriture semblait précipiter. Voilà ce qu'on pouvait lire. Règles pour survivre à ce vol. Ne parlez pas de cette feuille à un autre passager. Vous êtes le seul être humain de ce vol. 2. Vérifiez l'heure sur votre téléphone juste après avoir lu cette feuille. Les règles s'appliqueront en fonction de l'heure de votre téléphone. 3. Pendant la première heure de ce vol, ne parlez à personne. Les gens peuvent essayer de vous parler, mais ignorez-les complètement. 4. Pendant la deuxième heure de vol, vous pouvez recommencer à parler aux autres passagers. Mais si quelqu'un mentionne le hublot, ne regardez en aucun cas à l'extérieur de celui-ci. 5. Si vous entendez un enfant pleurer dans la cabine, courez immédiatement aux toilettes. 6. Si l'écran de votre tablette devient soudainement noir, détournez immédiatement le regard et ne la fixez pas. 7. Pendant la troisième heure de vol, le commandant fera une annonce. 8. Suivez ces instructions. 9. Pendant la quatrième heure de vol, ne vous asseyez pas sur votre siège. Si vous arrivez jusqu'à la quatrième heure, vous devrez passer le reste du vol à éviter le chasseur. Vous saurez qui est le chasseur quand vous le verrez. 9. Dès que le capitaine annoncera l'atterrissage de l'avion, courez vers la porte de sortie et ouvrez-la. Vous constaterez que l'extérieur n'est qu'un vide noir. Sautez dedans sans hésiter. J'ai relu les règles en gloussant « Ont-ils donné un exemplaire à chaque passager ou suis-je le seul à avoir été choisi pour cette farce ? » J'ai vérifié l'heure sur mon téléphone, juste pour rigoler par rapport à cette liste. 7h13 du matin. Ce serait donc la première heure de vol. Soudain, un jeune homme s'est approché de mon siège et s'est assis à côté de moi. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu qu'il portait une sacoche d'ordinateur portable. « Super ! » me suis-je dit. « Il va travailler sur ce qu'il a à faire et me laissera tranquille pendant le vol. » L'homme n'a même pas pris la peine d'échanger un seul mot avec moi lorsqu'il s'est installé. Il a regardé droit devant lui et m'a complètement évité. Je l'ai laissé faire et j'ai commencé à tripoter ma console de vol. Certaines personnes aiment qu'on les laisse tranquilles, je suppose. Assez rapidement, le capitaine a annoncé le démarrage de l'avion et le bruit régulier des moteurs a commencé à faire vibrer toute la cabine. L'avion a commencé à accélérer jusqu'à ce que la force de gravité me pousse dans mon siège. Quelques instants plus tard, j'ai senti l'avion s'élever dans les airs. En général, je n'ai pas peur pendant les vols, mais monter dans un avion me rend toujours un peu nerveux. Mais cette fois-ci, j'avais l'estomac noué et des perles de sueur coulaient sur mon front. Mon instinct me disait que j'étais en danger. Un grave danger. J'ai tenté de faire abstraction de ce pressentiment. Soudain, le jeune homme m'a tapé sur l'épaule me faisant sursauter. Même à travers ma veste, sa main était froide. Je me rédis instantanément. Le choc de ce contact gelé me cueillit en plein ventre. Mon cœur commençait à battre à un rythme dangereusement rapide, tandis que ma peau exudait par tous ses pores de grosses gouttelettes de sueur glacée. Je ne pouvais esquisser le moindre geste, paralysé, prisonnier d'un corps qui ne me répondait plus, quand l'odieuse main se retira de mon épaule. Aussitôt, je sentis le sang affluer à ma tête, tirant sur ma peau jusqu'à en déformer ses traits, et tout mon corps, en un instant, se réchauffa, me laissant baigner dans une sueur moite et désagréablement odorante. Territier, je me sentais répugnant. J'ai toujours été maniaque en ce qui concerne l'hygiène, et le dégoût que m'inspirait ma propre odeur prit alors la place de ma peur qui commençait à diminuer. Le sang bâtit longtemps à mes tempes, et je ne saurais dire combien de temps je restais sans bouger, avant que la fièvre qui venait de m'envahir ne diminue. Je commençais alors à avoir froid. Je sentis que l'atmosphère chaleureuse du décollage s'était grandement rafraîchie, et surtout que l'air avait commencé à se raréfier. Si la cabine était pauvre en oxygène, elle l'était d'autant plus en bruit. Le ronronnement nerveux des moteurs me parvenait très distinctement, ainsi que quelques teintements de clavier, mais je ne discernais aucune voix dans l'appareil. À mesure que j'observais ce pesant silence, je fus bientôt obsédé par une idée. Rien de vivant, rien d'organique et d'humainement sensible n'était audible. Pas un mot, pas une toux, pas un souffle, aucune odeur en dehors de l'effluve rance de peur qu'exhalait mon propre corps ne parvenait à mes narines, dans cet avion pourtant rempli de passagers. C'est en constatant avec horreur le vide laissé par l'absence totale de tous les petits désagréments, bruits comme odeurs, qui font l'humanité, que je me rendis compte à quel point il nous rapprochait des autres, nous offrant à chaque instant un miroir tangible de notre matérialité organique. J'étais certain que la moindre trace sensible de cette humanité me trahissait à l'insupportable population désincarnée de cet avion, fétiche de chair amoncelée dans une grotesque pantomime. Initiant un mouvement pour regarder l'heure, je vis que ma montre s'était arrêtée sur 8h30. J'étais resté figé pendant plus d'une heure. Lentement, ma surprise grandissante, l'avion commençait à s'éveiller, à prendre vie, et quelques voix, fades à mollis, comme sortant d'un long sommeil, commencèrent à échanger des banalités. Je pris pourtant une violente conscience de l'écart qui me séparait d'eux, et je me sentis profondément seul. Je restais tourmenté, cherchant à oublier les consignes gravées sur ce maudit papier, je regardais ma tablette. Elle affichait 8h43, juste avant de s'éteindre. Je la jetais à terre, dans un réflexe irrépréhensible, et entendis l'écran se briser. J'eus la nette sensation d'être scrutée par le propriétaire de l'odieuse main glacée, et entendis marmonner quelques mots indistincts, à mon encontre, d'une voix neutre et couverte par un sifflement qui envahissait mes oreilles. Quelqu'un mentionna à ce moment très distinctement le soleil se levait par-dessus les nuages, qu'on apercevait par le hublot. À cet instant, une force supérieure, irrésistible et foudroyante, me tordit le ventre et me fit plier les chines, mains invisibles d'une peur irrépréhensible, en me rappelant de force au quatrième commandement et m'empêchant par la même de voir par le hublot. Je regardais obstinément mes genoux, sentant comme un énorme poids sur toute ma colonne. Progressivement, l'appareil commençait à être illuminé par le hublot d'une lumière aseptisée, chirurgicale. Je refusais de lever les yeux, et la tempête infernale de sensations désagréables au cœur de mon abdomen continuait à me ronger, me laissant plier en deux. Subitement, une ombre passate au travers de la lumière qui venait du bloc le plus proche. Je sursautais et me cognais la tête. La douleur me força instantanément à me replier sur mon siège, dans une position fétale, ridicule et pitoyable. Je grognais de douleur, et la honte de l'impression que je pouvais faire à mes voisins m'était insupportable. J'eus subitement le sentiment de m'être suggéré cette ombre, d'avoir fantasmé tous mes malheurs, quand un bébé près de moi se mit à hurler. Ce ne pouvait être une coïncidence. Je bousculais d'un bon mon voisin qui resta de marbre, tandis que son ordinateur volait vers la rangée d'en face, et courut dans l'allée, encore tordu de douleur, pour me réfugier aux toilettes et m'enfermer. Plus que la peur, c'est le dégoût pour ma propre lâcheté qui me rongeait le plus. J'ai toujours eu le sentiment profond d'être capable de bravoure, et l'orgueil était certainement mon plus grand vice en société. Incapable de trouver en moi la force de retourner dans la cabine, il me vint alors une idée abominable. Je n'étais pas une victime, mais bien la proie d'un groupe de macchabées qui se délectaient de ma souffrance. J'étais une bête traquée, et terrée dans le réduit misérable de ses toilettes. À ce moment, une vision passa à travers mes yeux. J'étais à l'intérieur d'une église romane, délabrée, dans une brume froide d'encens acres, piégée sous les lourdes pierres. Elle était sombre, et de petits vitraux grossiers éclairaient les bas côtés pendant que j'avançais dans la nef. Arrivé face au cœur, j'apercevais distinctement derrière l'autel une lourde croix de fer forgée, sur laquelle avait été cloué, il y a plus de 2000 ans, un dieu qui avait espéré offrir la raison et la rédemption aux hommes. Sur cette croix, le Christ gisait, sa tête tombant profondément sur le côté. La peinture qui s'écaillait par endroits sur son corps laissait place à la rouille et aux moisissures qui formaient comme de nouvelles plaies sur la peau du dieu martyr. Avec une adoration d'enfant de cœur, je me mis à genoux et commençais à prier avec les mots de mon enfance, celui qui, avant moi, avait eu pour bourreau la foule hostile. Je faisais face à ce dieu de miséricorde et j'aurais aimé me sentir comme un agneau face à son berger. J'attendais, hébété, de trouver dans cette foi ancienne la force de briser les chaînes de ma terreur. Malgré de longues minutes d'attente fébrile, elle ne viendrait pas. C'est de la simple pitié que je ressentais pour ce personnage, peut-être lui aussi victime d'un piège grossier dans lequel il aurait été entraîné jusqu'à mourir dans une souffrance qui délectait ses bourreaux. Je me pris à le haïr, lui aussi. Je voulais abattre cette croix et mettre en pièce l'idole impuissante qui gisait dessus. Je fus tiré de ma rage par des coups redoublés à la porte. Plusieurs personnes essayaient de l'ouvrir et appelaient à l'intérieur. Mon heure était venue. Cet équipage qui jouissait de ma peur venait me livrer aux chasseurs. J'étais encore plus furieux, furieux contre moi, furieux de ma peur, furieux d'être seul, misérable et enfermé dans ces toilettes en attendant d'être leur victime. Si je devais mourir pour le plaisir dément de ces cadavres, alors je serais pire qu'eux. Je me vengerais de la farce infâme que me jouaient ces dépouilles macabres. Quand le loquet de cette porte cèderait, je serais le plus abject, le plus déshumanisé des pantins de cet appareil. J'ai tourné spontanément le visage vers ma droite. L'homme, la quarantaine grisonnante, fixait le siège qui lui faisait face. Conscient d'avoir maintenant mon attention, il a levé son index et l'a collé sur sa bouche. Chuuuuh ! Le signe m'était destiné. Il a positionné sa main gauche au-dessus de son ordinateur, puis coincé son petit doigt entre le pouce et l'index de sa main droite. Il a exercé une forte pression sur son auriculaire, comme pour le casser, puis a arrêté son geste. Il m'a prêté un regard doux dont la chaleur m'a mis mal à l'aise, et s'est abîmée dans son siège, soulagée. J'examinais ses mains. Elle tremblait. À quoi jouait cet homme ? Au moment où je m'apprêtais à briser la glace, une hôtesse s'est présentée à lui. Je l'ai considérée blonde, maquillage outrancier, sourire commercial. Elle a soumis une tablette au regard de l'homme et lui a annoncé « Veuillez me suivre, tout ira bien ». Je n'ai plus distingué ce que la tablette affichait. L'homme a pris ses affaires, a souri d'un air malheureux, puis a été escorté vers l'arrière de l'appareil, derrière des rideaux d'un rouge impénétrable. 8h13. Je peinais à interpréter la scène à laquelle je venais d'assister. J'ai examiné une nouvelle fois les règles manuscrites. Nous avions basculé dans la deuxième heure. J'avais le droit de parler. J'ai interpellé l'hôtesse à propos de l'homme qui venait de disparaître. « Quel homme ? » a-t-elle répliqué d'un sourire extatique. « Restez assis. Nous allons entrer dans une zone de turbulence. » Elle a pointé du doigt le hublot qui se trouvait à ma droite. Je tournais la tête avant de stopper net mon mouvement. La règle numéro 4 venait de me percuter. Ne pas regarder à l'extérieur du hublot. Je deviens parano, m'étais-je dit. Mais quand même, sans pour autant regarder au dehors de l'appareil, j'ai décidé de continuer à interroger l'hôtesse. Elle avait disparu. J'allais donc attendre la fin de l'heure. Même si rien d'extraordinaire ne s'était finalement produit, je pressentais le besoin d'être rassuré. Allais-je maintenant être confronté à des cris d'enfant ? Improbable. Aucun enfant n'avait embarqué. L'heure passée, j'ignorais ses règles. 8h42. Des pleurs aigus et perçants ont éclaté. J'ai sursauté. Une décharge d'effroi m'a ratissé le dos. Ses cris étaient familiers. C'était ceux d'Axel, mon fils. Mes tripes me sont remontées à la gorge. Je devenais fou. Je tremblais. Mes yeux s'embuaient à mesure que les appels à l'aide m'encerclaient. Impossible. Aucun de mes proches n'avait embarqué. Dans un accès de lucidité, ma mémoire m'est revenue. Les règles. J'ai foncé vers les toilettes et claqué la porte derrière moi. Les cris se sont arrêtés. Je restais seul, haletant. J'ai repris mon souffle dans ce silence de mort. J'étais oppressé, fiévreux. J'ai rouvert prudemment la porte et j'ai regagné mon siège au palant, choqué. Je me suis assis. Je respirais difficilement. Ma stupéfaction s'est muée en colère au passage de l'hôtesse. Je lui ai saisi le bras. La haine a déformé un instant ses traits avant que son visage n'aborde un sourire sinistre. Elle m'effrayait. Masquant ma peur, ma voix s'est faite menaçante. Où est Axe ? L'enfant. Où est-il ? L'enfant ? Vous semblez fatigué. Reposez-vous. Je l'ai foudroyé du regard. Ses lèvres exhalaient un mensonge puant. Elle s'est esquivée. Je m'efforçais à contenir ma colère. Je m'engouffrais dans mon siège, puis me redressais. Où est mon fils ? J'avais tant besoin de lui. Mon regard se brouillait. Je pleurais. 10h13. La voix du commandant de bord a résonné pour la première fois. Une voix calme, posée. Nous entrons en phase 2. Vous pouvez rompre. Ces mots ont essaimé de légers bruits de craquements, des crépitements funestes, rappelant ceux d'un branchage mort se brisant sous le pas d'un homme. Des gémissements ont émergé. J'ai tourné les yeux. Un homme, haletant, plaçait fermement son petit doigt dans son point opposé, manifestement prêt à le fracturer. Le temps s'est suspendu. L'homme, en âge, a finalement desserré son étreinte. Je le fixais, hébété. Il me dévisageait en gémissant. S'il vous plaît. L'hôtesse m'a barré la vue, tablette en main, lui glissant quelques mots avant de l'exfiltrer. La sonate des eaux brisées, elle crescende. Les lamentations retombaient en une pluie de malheur. Axel, j'ai saisi l'auriculaire de ma main gauche. Je voyais le sourire de mon fils. Ma main tremblait. Était-il en danger ? Que pouvais-je faire d'autre ? Les pulsations sauvages de mon cœur me trouaient la peau. J'ai pris une puissante respiration. D'un coup sec, mon poing a tracé un angle droit. La douleur a été abominable. Je hurlais intérieurement. De longues jambes se sont présentées à moi. J'ai relevé les yeux. Le sourire était euphorique. L'hôtesse tenait une tablette sur laquelle apparaissait une photo de mon fils. Une photo récente. Une que je n'avais jamais vue. Elle a entrouvert ses lèvres. Tout ira bien. Je me suis retourné vers lui et nos regards se sont croisés. Ses yeux étaient inexpressifs, vides. Mais ce n'est pas ce qui m'a mis le plus mal à l'aise. Non, le plus perturbant, c'était son sourire. Sa bouche s'étendait d'une oreille à l'autre, révélant la racine de ses dents blanches. Pourtant, sans que je puisse me l'expliquer, aucune joie ne se dégageait de ce visage. Ma gorge s'est serrée. Je n'ai pu produire le moindre son. D'un geste lent, il a étendu sa main m'indiquant le couloir. Il voulait simplement sortir de sa place. Sans un mot, je me suis levé pour le laisser passer, encore perturbé par son expression. J'ai repensé au petit papier de l'hôtesse. Que se serait-il passé si j'avais parlé ? Allons donc. Voilà que je raisonnais comme un enfant qui avait peur du noir. Décidément, j'avais plus de mal avec l'avion que je ne l'aurais cru. Quand mon voisin sera revenu, je lui adresserai quelques mots, histoire de mettre un terme, une bonne fois pour toutes, à ces superstitions imbéciles. Malgré ces quelques réflexions de bon sens, je n'ai pu me départir de mon malaise. J'ai fermé les yeux afin de me calmer. Une sonnerie a retenti. J'ai ouvert les yeux et constaté que je m'étais endormi. J'ai regardé ma montre 9h du matin. Ma première pensée a été de me dire que j'avais réussi à passer la première heure sans parler à personne. Je m'en suis aussitôt voulu de me comporter de façon irrationnelle. Il fallait que je me ressaisisse rapidement. Je me suis tourné vers mon voisin pour constater que son siège était vide. Un frisson a parcouru mon échine. J'ai appuyé sur la sonnette pour appeler l'hôtesse. Lui parler calmerait sûrement mon angoisse qui, à n'en pas douter, n'était dû qu'à la peur des transports. Jusqu'à présent, vous vous en sortez très bien. J'ai sursauté. L'hôtesse était déjà là mais je ne l'ai pas entendu arriver. Je, mon voisin, j'arrivais à peine à aligner deux mots. Mais que m'arrivait-il ? L'homme assis à côté de vous ? Répond-t-elle. Oui, il n'est pas revenu. J'ai bredouillé dans un souffle. Regardez donc par le hublot. Je me suis figé sur place. Encore ces maudites règles. J'ai commencé à transpirer. J'ai essayé de me raisonner par tous les moyens. Depuis quand, regardé par une fenêtre, pouvait-il causer le moindre malheur ? Mais rien n'y a fait. Mon cœur battait la chamade. 9h14, s'est exclamé l'hôtesse. Décidément, vous êtes prometteur. Et elle est repartie. Je l'ai entendu rire. Un rire qui m'a semblé cruel. Je n'en pouvais plus. Je me suis levé d'un bond. J'étais en âge. Soudain, un sanglot s'est élevé d'une dérangée. Il a résonné dans l'avion, assourdissant. Je n'entendais plus que lui. Mon instinct m'a hurlé de me ruer vers les toilettes. Le sanglot a repris plus fort. Au prix d'un effort surhumain, j'ai résisté à ma première impulsion. Je me suis dirigé vers la voix. Les sons se sont faits de plus en plus distincts. C'était un petit garçon qui pleurait. Je l'ai trouvé recroquevillé entre deux sièges. J'ai posé une main sur son épaule. Il s'est retourné d'un coup et j'ai découvert avec horreur qu'il avait le visage de mon voisin. Il est parti dans un hurlement strident et les lumières se sont éteintes. Je ne sais combien de temps je suis resté dans le noir. Mais je n'ai plus peur. Je ne ressens plus rien. Je traverse le couloir de l'avion. À ma place, une jeune fille. Elle tient un papier à la main. Dix règles. Je m'installe à côté d'elle. L'avion décolle. Je pose ma main sur son épaule et sens un sourire se dessiner sur mon visage. Je n'ai plus peur. Je ne ressens plus rien. Il me regardait la goutte au nez et me dit « Vous n'auriez pas un mouchoir ? » Un mouchoir ? Je ne disais rien. Mes neurones s'activaient dans ma tête. Rien dans la note n'indiquait que je ne devais pas lui donner un mouchoir. « S'il vous plaît ? » dit-il finalement, intrigué par un manque de réponse. Je veux me pencher alors sous le siège pour retirer un mouchoir de la sacoche. En me relevant, j'ai failli dire « Tenez ! » Mais ma raison m'en empêcha au dernier moment. Je tendis le mouchoir à l'homme, la femme. Elle prend le mouchoir et me remercie. Mes pensées fusent à nouveau. C'était un homme, je ne rêve pas. Mes mains devinrent moites. Je n'étais maintenant plus qu'à moitié sûre de moi. Et si c'était une femme depuis le début, je me lève pour me laver les mains aux toilettes et m'isoler un instant. Je me calme enfin aux toilettes séchant mes mains ainsi que la sueur qui a perlé sur mon cou et mon front. Une pensée va briser cette paix fraîchement atteinte. La note disait de ne pas parler aux gens ou de ne pas interagir avec eux. Il ne savait plus bien. Il avait peut-être déjà transgressé une règle. Mais alors, que dois-je faire ? Que fallait-il qu'il fasse ? Je dois relire la note et attentivement. Voilà ce que je ferai. J'ouvris la porte avec appréhension et le son de l'avion redevint bruyant et confus. Une fois arrivé à mon siège, il n'y a personne. Un mouchard était posé sur le siège où se trouvait l'homme, la femme, la personne. Je me rassois et cherche la note. Il ne la trouva pas. Je cherche encore. Elle n'est pas là. Que disait-elle ? Où est l'autre passager ? Quelles sont les règles que je devais suivre ? Quelle heure est-il ? Mon téléphone indique 9h58. Impossible. Je n'ai passé que 5 minutes aux toilettes, 10 tout au plus. Je tente à nouveau de me rappeler les règles. Je ne sais plus si, non, si. Je sais au moins que maintenant j'ai le droit de parler aux gens. L'hôtesse passe à côté de l'homme. Excusez-moi, je demande. Oui ? Où est passée la personne à côté de moi ? Il n'y a personne à cette place, monsieur. Monsieur ? Merci. Elle m'a menti. Il y a une sacoche à portable et une bouteille d'eau sous le siège d'à côté. Un enfant pleure. D'un geste brusque, je passe la tête dans l'allée pour le trouver du regard. Que fallait-il faire dans ce cas ? Arrête de pleurer, Simon. Regarde les nuages à travers le hublot. Je tourne la tête et regarde droit vers l'allée dans un réflexe reptilien. Ne regarde pas sur les côtés. Au bout de l'allée, un homme se lève. Il a des rides épaisses, des chaussures marrons sales, un cure dans la bouche, un pantalon trop court, une chevelure gominée, une Rolex, des boutons sur la joue droite, une poche de pantalon trop remplie, une cravate taupe mal serrée, un air confiant et mauvais, une veste marron vieille et trop grande pour lui, des lunettes rectangulaires énormes épaisse et un oeil de verre. Il se leva d'un bond. L'enfant, le hublot, le chasseur, je dois retourner aux toilettes. L'homme avait dit ça à voix haute. Les passagers me regardent comme si je suis fou. Le chasseur, l'enfant, ne pas regarder le hublot, regarde le sol. J'arrive aux toilettes et mis en ferme. Le hublot, les règles, où, qui, les règles, le hublot, l'enfant, le hublot, quelles étaient les règles ? Le hublot, il faut à tout prix que je me rappelle les règles. Le hublot, toc, toc, hé, ça fait une heure que vous êtes là-dedans, vous êtes tombé dans le trou ou quoi ? Le trou, oui, je suis dans un trou, dans le trou d'Alice, le trou de mémoire, le terrier du lapin, troubadour, trouble, tremble, trublion, le trou, eureka, une fois arrivé, il faudra que je me jette dans le trou noir. C'est ça la solution. Après un temps d'attente d'une durée inconnue, il sentit l'avion atterrir. Une fois immobile, il sortit prudemment et chercha le chasseur. Il n'est pas là, je peux y aller. Je me précipite sur la porte, l'ouvre, tout est noir. Ah, je le savais, je saute. Ah, mes jambes me font un mal de chien. Ma cheville est probablement cassée, je me tords de douleur, je distingue finalement quelques lumières au milieu de la nuit. Hé, vous ! Deux hommes avec des gilets fluos courent vers moi. Monsieur, vous allez bien ? dit l'un. Ne vous inquiétez pas, monsieur, on va appeler les secours, dit l'autre. Mais qu'est-ce qui vous a pris enfin ? Monsieur, monsieur, comment vous appelez-vous ? En entendant cette question, la vérité me prend aux tripes et les jette sur le tarmac. Je ne sais pas. Et voilà donc pour cet exercice de rhétorique qui nous a emmené du côté de la fiction. Et donc la fiction, c'est quelque chose qui vous permet de cultiver votre imagination, votre capacité à plonger votre lecteur dans des univers crédibles, votre capacité à le faire vibrer, votre capacité à capter, à maintenir l'intention, votre capacité à créer du suspense. Mais pour le prochain exercice, j'ai pensé à quelque chose qui va nous emmener un petit peu plus du côté de la philosophie et de la politique. En fait, je voudrais vous proposer un exercice de clash philosophique. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais vous donner un texte, je vais vous donner un texte de philosophie, et je vais vous proposer d'en clasher l'auteur, un petit peu à l'instar de ce que je fais dans le drama productif, à savoir, je prends le texte de quelqu'un qui m'a attaqué et je le lis en essayant de réfuter à la fois ces arguments, mais j'ai inclus également des punchlines pour que ce soit un peu plus fort, pour que ce soit un peu plus amusant. Et donc, j'aimerais bien vous exercer à cette compétence, cette compétence donc à être capable de répondre à un discours et à prendre le dessus sur un adversaire. Donc c'est ça l'idée que j'ai eue pour le prochain exercice de rhétorique. Je vais encore l'affûter et je vous ferai de toute façon comme d'habitude une vidéo pour vous le présenter. Merci encore une fois immensément de participer à ces exercices. Je prends un immense plaisir à faire ça avec vous et évidemment, l'objectif c'est que ce soit utile que vous ayez comme ça, exercice après exercice, une vraie formation de rhétorique parce que c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que vous avez rejoint cet atelier. Prenez bien soin de vous et à très vite.